Je m'appelle Missia Forlaine et je développe depuis octobre 2020 un projet de recherche-création intitulé Habiter la zone entre l'Université du Havre et l'École d'architecture de Normandie. Je suis architecte de formation, j'ai été diplômée en 2015 de l'École d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée et mon projet de diplôme avait pour objectif de développer des tactiques d'accueil pour des familles roms qui habitaient dans des bidonvilles situées autour de l'école. Et ce qui m'avait alors beaucoup frappée en tant qu'étudiante en architecture, c'était que ces espaces et les personnes qui les habitaient étaient particulièrement invisibilisés, échappés aux plans et aux représentations urbaines. Cette question de la visibilité, elle est aujourd'hui centrale dans mon projet de thèse pour prendre en compte des situations de précarité résidentielle liées à des contraintes de flexibilité professionnelle dans le secteur de l'industrie. Mon projet de recherche, Habiter la zone, se fonde sur une approche empirique par le terrain pour explorer les modes d'habiter générés par la mobilité du travail dans les zones économiques spéciales, qui sont un modèle de zone franche, des enclaves économiques et fiscales qui permettent d'attirer des capitaux étrangers pour participer au développement régional. Le point de départ de cette recherche, c'est Port Jérôme-sur-Seine, où a été implantée la première zone économique spéciale en France. Pour appréhender l'impact de ce contexte nouveau et anticiper ses effets à plus long terme, la recherche s'est par la suite enrichie de deux autres terrains d'études. D'une part, le chantier de l'EPR à Flamanville dans la Manche se structure comme un territoire offshore, de part notamment le recours au travail détaché. D'autre part, la Pologne a développé depuis les années 90 des dizaines de zones économiques spéciales et aujourd'hui, celles-ci recouvrent l'entièreté du territoire national. Dans l'ensemble de ces contextes, je suis donc amenée à observer différents types d'habitats de passage, qu'il s'agisse d'habitats légers et mobiles, comme des camions, des caravanes, des mobilhomes installés sur des campings, des bases-vies ou garés sur des parkings, ou encore l'hôtellerie économique, des gîtes, des sous-locations et des chambres parfois occupées jusqu'à deux, trois, quatre personnes. Une particularité de cette recherche est qu'elle est développée au sein du programme doctoral de recherche et de création artistique qui s'appelle RADIAN, qui se fonde sur un partenariat entre des écoles doctorales et des écoles d'art et d'architecture en Normandie. La thèse en tant que telle est donc composée à la fois d'une recherche académique, mais aussi de production audiovisuelle. Cette démarche de recherche-création me permet de répondre au déficit de représentation des territoires industriels, en enrichissant l'analyse théorique d'une approche à la fois sensible et visuelle, toujours dans le but de donner à voir et à entendre des espaces et des personnes invisibilisées, et qui participent néanmoins à la fabrique urbaine. Guidés par les aléas de l'enquête, les films se construisent au fur et à mesure et s'adaptent aux différentes contraintes des différents terrains d'études. Les dispositifs de création déployés viennent ensuite à leur tour nourrir la recherche sur l'habité. La question centrale de cette recherche demeurant « Que faut-il rendre visible et comment ? » Par le travail de ces narrations plurielles, l'ambition de cette recherche est d'élargir les connaissances mais aussi les débats sur ces questions.